Les chat-burn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chat-burn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre en tout cas de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de chat-burn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Notre chat-burn book d'aujourd'hui, c'est « Le neveu de Rameau » de Denis Diderot, un dialogue écrit vraisemblablement entre 1762 et 1773. Il s'agit d'une discussion entre un philosophe, le narrateur Diderot, et le musicien Jean-Philippe Rameau. Le sous-titre ajouté à la main par Diderot de ce livre est « La satire seconde. L'inconstance en est le thème cardinal ». L'invitation à la lecture de cet ouvrage si singulier nous est proposée par Jean-Louis Fabiani, sociologue, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur à la Central European University de Budapest. « Le neveu de Rameau » est sans doute un des textes les plus étonnants de la littérature française. Il a été écrit il y a deux siècles et demi. C'est un dialogue entre moi, celui qui écrit, et lui. Celui, c'est un drôle de bonhomme qui ne cesse de changer de vie et d'aspect. Il fait tout selon son bon plaisir et sa fantaisie. Je vous lis juste le début de ce livre. Vous allez voir, c'est très curieux. « Qu'il fasse beau, qu'il fasse lait, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit, toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse mettre de suivre la première idée sage ou folle qui se présente. Comme on voit dans l'allée de foi nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à les réventer, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde, et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. C'est chez Ray que Fontasso l'égal le profond, Philidor le subtil, le solide maillot, qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos. Car si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs, comme l'égal, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un saut, comme Foubert et Maillot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais. Lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays, où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonne qualité, sans ostentation, et ce qu'il en a reçu de mauvaise, sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière et d'une vigueur de poumon peu commune. Si vous ne le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête pas, où vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, où vous vous enfuirez ? Dieu, quel terrible poumon ! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et ave comme un malade, au dernier degré de la consumption. On compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replé, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernard. Aujourd'hui en linge sale, en culottes déchirées, couvert de lambeaux, presque sans soulier, il va la tête basse. Il se dérobe, ou on serait tenté de l'appeler pour lui donner l'aumône. Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche, la tête haute, il se montre et vous le prendriez au peu près pour un onatone. Il vit, au jour, la journée, triste ou gai, selon les circonstances. Son premier soin, le matin, quand il est levé, est de savoir où il dînera. Après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude. Où il regagne à pied un petit grenier qui l'habite, à moins que l'hôtesse, ennuyée d'attendre son loyer, ne lui en ait redemandé la clé. Où il se rabat dans une taverne du faux bout où il attend le jour entre un morceau de pain et un pot de bière. Quand il ne l'a pas si seul dans sa poche, ce qui lui arrive quelquefois, il a recours soit à un fiacre de ses amis, soit au cocher d'un grand seigneur qui lui donne un lit sur de la paille à côté de ses chevaux. Le matin, il a encore une partie de son matelas dans ses cheveux. Si la saison est douce, il arpente toute la nuit le cours ou les Champs-Elysées.